Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Alors tout d'abord, avant de vous présenter le mini haul comme vous aurez vu dans le titre, je vais vous faire un petit blabla pour vous parler d'abord pourquoi il y a moins de vidéos sur ma chaîne. Donc ça fait peut-être 15 jours qu'il n'y a pas eu de vidéos. Tout simplement parce que j'ai repris les cours et donc j'ai moins le temps de filmer. Et du coup je pense que je vais quand même essayer de faire au mieux pour avoir moins une vidéo par semaine. Donc ça c'était la première chose. Et ensuite donc je m'excuse aussi pour mes cheveux. En fait, pour ma tête tout court puisque là je suis complètement au naturel. Je sors de la douche donc voilà. Et comme vous verrez mes cheveux ils sont méga lisses en fait. Voilà, ils sont tout le temps comme ça en fait. Et du coup je voulais aussi en même temps vous parler d'une vidéo capillaire. Si ça vous intéresserait de savoir ma routine capillaire. Enfin des choses que je fais pour avoir des cheveux lisses mais sans les lisser. Parce que je ne les lisse pas, je ne les sèche pas. Enfin en fait c'est tout naturel. Et aussi pour avoir des cheveux plus doux et qu'on les lave moins souvent. Donc moins gras. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai plein de petites astuces là-dessus. Donc voilà pour ça. À savoir que je lave mes cheveux tous les 4 jours. Donc voilà. Et sinon ben on va passer au haul tout de suite maintenant. Donc c'est un mini haul Kiko. Puisque je suis allée à Kiko. Et j'ai encore acheté quelques petites choses. Alors je vais commencer par ce qui est en édition limitée en fait. Enfin là c'est l'édition Metallic Shine. Donc les packagings comme ceci. Donc c'est les packagings bleu vert en fait. Voilà. Et donc comme vous voyez j'ai pris l'Eye Shadow en teint 01. Donc qui se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment trop beau. Voilà. Donc il est vraiment trop beau. Et sur le côté vous avez plein de... En fait ça fait comme des coquillages en fait. Je ne sais pas trop mais... Voilà. Et donc je l'ai pris en teint 01. Et c'est un... Comment vous dire ? Un rose poudré. Un peu. Il a vraiment beaucoup de reflets. Et il est vraiment beau. Et donc je vais vous le swatcher. Parce que comme ça... Ça ne vous dit rien bien sûr. Donc il est ici. Donc il est vraiment très lumineux. Limite vous pouvez vous en servir comme highlighter. Tellement il est beau. Donc il est un peu rosé. En fait c'est un beige rosé. Donc voilà. Il est trop joli. Et donc... Il coûte 6,90€. Donc c'est assez cher pour le nombre à paupières. Mais bon... Vous en avez pas mal quand même. Vous avez 4 grammes. Donc... Franchement ça va. En plus pour de la bonne pigmentation. Donc ça ne fait pas si cher que ça au final. Et du coup... Je voulais vous dire... Ah oui. Donc je l'ai déjà testé. Et en fait... Moi j'ai l'habitude de le faire avec un pinceau. Et il s'avère qu'en fait au pinceau ça prend beaucoup trop de matière. Donc limite vous faites au pinceau vous en avez peut-être pour 20 applications quoi. Que au doigt ça prend moins de matière et ça l'étale mieux. Donc là je vous montrais. Là ça étale vraiment bien. Mais si vous faites ça au pinceau en fait vous avez... Une grosse couche en fait sur les paupières. Donc c'est vraiment pas beau. Donc ben... Je l'applique au doigt celui-là. Voilà. J'avais envie de vous le préciser. Ensuite donc là c'est que des basiques en fait. Enfin des collections qui restent tout le temps. Donc il y avait des promos sur les mascaras. Donc j'ai pris le... Fails Slash Concentrate. Donc en gros c'est le mascara top coat volumateur. Voilà. Donc c'est les... En fait c'est des top coat. Donc vous mettez votre mascara avant. Et après vous appliquez celui-ci. Et il y en a... Il en existe plusieurs. C'est ceux qui ont le packaging. Donc c'est celui-là. Et c'est ceux qui ont le packaging en métal en fait. Métallisé de couleur. Donc j'ai aussi le vert. Celui-ci. J'ai hésité à prendre le rose. Mais après je me suis dit non. En fait je préfère celui-là. Donc le vert que j'ai déjà c'est le mascara top coat. Donc celui-ci c'est le allongeant. Et là j'ai pris le volume. Non le volume en fait. Donc ça c'est le allongeant. Et celui-ci le volume. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Donc il coûtait 3,90€... Euh... Oui c'est ça. 3,90€ au lieu de 7,80€. Un truc comme ça. Donc c'était moins 50%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je vais vous montrer la brosse. Donc c'est vraiment des brosses assez spéciales. Ce mascara là. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait ça fait assez gros. Ici. Après ça devient plus petit. Il est vraiment top. Franchement j'adore. Même le verre que je vous ai montré avant. Je vais vous le présenter en même temps. En tant qu'à faire. Par contre là il n'y a plus trop de matière dedans. Mais en fait là c'est juste une boule. Donc voilà. Et ça allonge vraiment les cils. Et celui-ci. Celui-là. Ça fait vraiment plus de volume. Donc voilà. Pour ça. Ensuite. Donc j'ai voulu tester les crayons à lèvres. Parce que je n'ai jamais testé dans aucune marque. Bah ouais. Enfin moi. Je me demandais en fait. Si on pouvait faire que le contour. Ou si on pouvait vraiment remplir en fait. Tout les lèvres. Et il y a une youtubeuse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait elle a fait ses lèvres tout au crayon. Et ça fait super beau. Et du coup je me suis dit. Bah je vais essayer. Et du coup. J'ai pris. Crayon à lèvres Smart Lip Pencil. Et c'est la référence 710. Donc c'est le plus foncé qui existe je crois. Donc voilà. Ça fait ça. La couleur. Et ça. Ça coûte 2,50€. Donc c'est pas cher du tout. Donc ça fait ça. Je vais vous le swatcher. Parce que ça ne fait pas vraiment pareil. Donc voilà. Alors c'est un violet. En fait un peu. Mais marron. En fait c'est marron. Avec des reflets violets. C'est vraiment trop beau. Ça fait un peu un bordeaux. Donc ça. Pour l'automne. Et pour l'hiver. C'est vraiment trop beau. Donc voilà. Et je l'ai aussi testé. Mais j'aime pas vraiment. En fait. Je ne sais pas. Il faut que j'en teste d'autres. Pas de la marque Ico. Mais d'autres. Parce que ça fait un peu comme des petits. En fait ça fait apparaître toutes les petites peaux. Donc c'est pas top top. J'ai une mèche là qui m'énerve. Voilà. Et du coup. Ben c'est pas. Ça rend pas vraiment très bien. Donc par au dessus. J'ai mis un. Je vais vous montrer. Tant que j'y suis. J'ai tout en fait. Tout est là. Je suis sur ma copie. Donc j'ai tout. Un crayon à lèvres glossy. De chez Sephora. Donc oui. J'ai mis du masking tape. Ici. Puisque le bouchon en fait. Il a fondu avec mon dissolvant. Bon bref. C'était une catastrophe. Et donc c'est ce genre de jumbo. Et je trouve que les couleurs. Se ressemblent un peu. Donc forcément. C'est un genre de gloss. Aouh. Donc là ça ressemble pas. Comment vous faites ça. Mais les deux combinés. Ben ça fait vraiment joli. Donc voilà. Un peu déçu par ce produit. Mais bon 2,50€. C'est vraiment rien. Et dernier. Je regarde là. Parce que j'ai. En fait j'ai les tickets. Du coup je regarde. Je sais plus. Donc. Ah oui. Donc dernière chose. Que j'ai pris. C'est un pencil. Lip gloss. Comme ça. Et donc en teinte 12. Donc c'est aussi le plus foncé. C'est pas vraiment. Les mêmes teintes. Le crayon est vraiment plus foncé. Que le plus gros crayon. Donc ça se présente comme ça. Et celui-là aussi je l'ai déjà testé. Et du coup. Il va falloir que je m'achète un taille. Parce que j'ai pas de taille. Pour les crayons. Tout simplement. Alors. Il est ici. Donc celui-ci. Vous voyez vraiment déjà. Que c'est plus lumineux. En fait. C'est vraiment comme un gloss. En fait. Sauf que. Il n'y a pas le même rendu sur les lèvres. Moi je trouve pas que ça fait gloss sur les lèvres. Donc ça c'est trop bien. Et la couleur elle est vraiment jolie. Ça fait un. Toujours dans les mêmes teintes. En fait. Violine. Ouais. Violet. Marron. Quoi. Et donc. Ben voilà. Et je trouve ça trop beau. Donc ceux-là franchement. Je vous les conseille vraiment. Bon après 3,90. Vous faites quand même longtemps. Parce que. Quand vous taillez. Je pense que. Ouais. Vous faites quand même longtemps. Et. Je ne sais même pas. Et il n'y a pas de. Enfin. Ah si. Et ça dure 36 mois. Donc en fait. 3 ans. Donc vous pouvez. La date de péremption. Je vous parle. Vous pouvez le garder 3 ans. Alors qu'un rouge à lèvres. Je ne sais même pas. Je vais le regarder. Tant que j'y suis. Je vais prendre un rouge à lèvres. De chez Kiko. Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit autant. Ouais. Donc. Ceux-là. Les basiques. Ils se conservent 18 mois. Donc. C'est un an et demi. C'est la moitié en fait. Et du coup. En crayon. Ça se conserve vraiment mieux. Qu'en. En rouge à lèvres. Donc. Franchement. Moi. En un an et demi. Je n'ai vraiment pas le temps. De le finir le rouge à lèvres. Donc. Là. Ça fait peut-être déjà un an. Que je l'ai. Moi. Je n'ai pas le temps de le finir. Donc. C'est un peu dommage. Du coup. Là. 3 ans. Ça vaut le coup. En fait. Donc. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à vous abonner. Et de me dire un commentaire. Pour. La routine capillaire. Quoi. Si ça vous plairait. Que je fasse une vidéo. Voilà. Bah. C'est tout. Donc. Je vous laisse. Et je vous fais gros bisous. Ciao.